On a toujours des trous d'air au troisième quartan ou au quatrième. Et là, j'ai trouvé que c'était pas mal. On s'est relâché dans les dernières minutes du dernier quartan, mais bon, je pense que c'est humain. Mais voilà, je trouve qu'on a fait un match complet et ça fait du bien après une longue trêve comme ça où on ne savait pas au niveau de l'intensité si on allait vraiment être présente, en sachant que tard, il y a déjà un match de coupe de France, deux matchs même, donc elles étaient en rythme. On avait plusieurs consignes sur les systèmes qu'on a travaillés tout au long de la semaine, mais voilà, après c'était vraiment technico-tactique. Les trois, quatre joueuses, leurs cinq majeures en fait, étaient ciblées parce que c'est vrai qu'elles jouent beaucoup avec leurs cinq, qu'elles n'ont pas énormément de rotation et je pense que nous, on a un long banc et on joue toutes, enfin on peut toutes jouer 20 minutes. Elles, il y en a qui jouent 30, 35, 40 minutes et je pense que sur la fin de match, ça pèse dans les jambes. Je trouve que d'habitude, c'est vrai qu'on dépend des autres et là, c'est vraiment nous qui avons donné le tempo offensivement et défensivement. Donc là, on peut dire que c'est une victoire collective et que c'est vraiment grâce à notre équipe. Oui, oui, même sur les entraînements, on se trouve mieux, on se comprend mieux, on lit mieux le jeu et on est plus ensemble. Notre cohésion, elle est meilleure par rapport au début de saison. On a un groupe, nous, assez mature, on va dire. On a des jouesses d'expérience qui ont vraiment dû vécu. Donc on a Rachid déjà qui nous a dit de rester concentré. Et nous, après, je trouve que ça s'est fait un peu automatiquement. Tout le monde est resté concentré sur son match. On savait que, justement, à cette coupure de courant, elle pouvait nous coûter le match peut-être. Donc tout le monde est resté concentré. Je trouve qu'il n'y a pas eu besoin que des filles viennent aider d'autres joueurs, justement. C'est jamais quelque chose dont, on va dire, déjà, ce n'est pas habituel, donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de gérer. Après, je pense que François a tenu le même discours à ses joueuses, de rester concentré. Et voilà, donc, surtout essayer de rester échauffé un petit peu et ne pas se faire surprendre, en effet, par la reprise. Et moi, il n'y a pas eu un discours, si ce n'est, oui, de rester concentré. On en a profité, en tout cas, de faire comme si c'était un temps mort en essayant de donner des consignes, des ajustements. Mais non, on craint toujours un petit peu, mais je ne peux pas dire que le sentiment qui m'a traversé, c'était celui de la peur. La Courtenay a été très efficace. Après, elle a travaillé toute la semaine très dur pour l'être ce soir, en tout cas. Je pense qu'elle a été un petit peu frustrée d'un de ses derniers matchs où elle était passée un petit peu à côté. Je pense qu'elle avait à cœur de remettre, en tout cas, ses tirs et à nouveau d'être efficace. Après, c'est une joueuse qu'on connaît, en tout cas, capable de faire ce genre de performance. Elle a eu beaucoup de tirs ouverts. Elle a su alterner, elle a su deux ou trois situations de par son agressivité. Moi, j'ai trouvé que la Courtenay avait été importante ce soir dans le scoring, mais pas que. Je pense que dans sa présence aussi au niveau défensif, dans les contestations un petit peu. Elle a dévié beaucoup de ballons. Elle a su, même sur quelques switches, tenir quelques joues au extérieur. Donc, c'est vrai qu'elle fait une bonne partie ce soir. Ça fait du bien de l'avoir comme ça, parce que c'est une fille qui est très, très, très à droite dans l'attraper et tirer. Et c'est vrai que des fois, elle n'est pas souvent en confiance. Et là, aujourd'hui, on a su, nous, la mettre en valeur. Et voilà, elle a trouvé quand elle était seule. Et après, elle avait juste à mettre dedans. Et elle a fait son job comme il faut aujourd'hui. Ce qu'on aime, c'est se partager un peu la balle. Aujourd'hui, on est à 20 passes décisives. Donc, c'est quand même une performance intéressante. Donc, après, voilà, aujourd'hui, c'est cinq majeurs. Parce qu'on a une Kibi qui score quelques points. Des fois, on a Lisa. Donc, l'objectif, c'est au moins sur chaque poste de jeu d'avoir apporté un petit peu de danger, d'avoir apporté un petit peu de scoring. Donc, on savait comment on pouvait impacter cette équipe de Tarbes. Voilà, en pilonnant un petit peu à l'intérieur, en donnant les ballons à l'intérieur. Pas spécialement que sur nos joueuses à l'intérieur. Mais, voilà, essayer d'apporter un petit peu de post-up de nos joueuses comme Keisha, comme Mame. Et, voilà, le plan de jeu était plutôt respecté. Défensivement, on savait que, voilà, une joueuse comme Fautou, Pouille et Alverson, des joueuses qui sont un peu... Leur principale scoreuse était des joueuses qu'il fallait un peu neutraliser. Essayer d'inhiber un petit peu. Et, globalement, à part Tima, qui est dans ses standards, on l'a plutôt bien fait. Même si on laissait Alverson marquer des points sur une fin de match. Mais, sur les 30 premières minutes, je crois que c'était plutôt aussi cohérent défensivement. La consigne, toujours pareil, d'essayer de redémarquer. C'était un petit peu notre péché mignon. On travaille depuis quelques temps maintenant pour faire en sorte que notre troisième quartan soit de meilleure qualité, entre guillemets. et c'est aussi parce qu'on savait que cette équipe de Tarbes était capable d'eux. Ça a été le cas contre Landerneau en quart de finale de Coupe de France où elles sont menées d'une dizaine de points et elles ont montré cette capacité à revenir dans le match. Donc, il fallait que nous, on reste vigilants. Voilà, à plus, je ne sais plus, plus suite à la mi-temps, on sait que ça peut être un tournant du match aussi. Voilà, soit de sceller la partie dès le début du troisième quartan en essayant de défendre fort. Et puis, c'est de nous trouver des situations de tir, pas spécialement que rapide, mais de tir facile en tout cas. Après, moi, je vais reprocher un petit peu ce relâchement de fin de match qui fait que finalement, ce n'est pas un match référence. Je pense que ça aurait pu l'être si on avait terminé les choses correctement. Et puis, le relâchement en fin de quatrième quartan, je suis un peu désolé pour ça. Mais l'objectif était aussi de gagner et de reprendre le goal à verrage sur cette équipe de Tarbes puisqu'on avait perdu de six points là-bas. On ne sait pas ce qui peut se passer sur cette fin de saison. Donc, c'était dans un coin de la tête et on a su l'assurer assez tôt. On est dans un championnat qui est tellement dense aujourd'hui, tellement complexe que de toute façon, on est obligé de prendre des matchs les uns après les autres. Donc, la seule projection qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est le match de Charleville la semaine prochaine. Ça sera celui de Bourges après et ça sera celui de Montpellier. Donc, nous, on va mettre notre énergie à préparer ce match contre Charleville. Une équipe qu'on avait battue à l'allée. Une équipe qui est complètement différente aujourd'hui. Mais on a une équipe aussi, nous, qui est différente avec des atouts aussi à faire valoir. Voilà. Donc, non, la projection, c'est qu'on est encore là. Notre objectif, c'est d'être dans le top 6. Il y a encore des matchs qui vont se jouer demain et après demain. Mais voilà, pour y rester en tout cas, ou pour y être ou y rester collé, il faut qu'on gagne les matchs. Et surtout les matchs à domicile. Donc, il était capital de le prendre celui-ci à la maison. Devant un beau public, j'ai été surpris de voir une salle vraiment pleine parce que c'était le cas. Donc, je remercie aussi nos fidèles supporters, nos fidèles fans d'être là encore avec nous. Bon, offensivement, on est plutôt dans nos standards parce qu'on marque 70 points de moyenne. Donc, c'est plutôt logique aujourd'hui, surtout à domicile, de marquer 72 points. Je trouve que défensivement, c'est là où on a le mieux progressé. Aujourd'hui, on comprend qu'on a une équipe athlétique et où on peut impacter aussi défensivement. Et là, avec le rotation, on a su justement rester très dense et imposer cette haute intensité défensive d'abord. Et voilà, après, on sait aussi qu'on est une équipe qui apprécie plus et de plus en plus le jeu de première intention. Donc, forcément, ça doit passer par des stops défensifs. Mais c'est la vraie marge de progression à ce situ-là, c'est surtout sur ce qu'on fait défensivement. Il n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois, on encaissait encore 80 points. Voilà, aujourd'hui, on encaissait 58, même si c'est, on va dire, que Tarbes, mais on encaissait 80 points contre d'autres équipes qui sont classées comme nous, comme Tarbes. Donc, ça, c'est pour moi un vrai motif de satisfaction ce soir, d'avoir encaissé que 58 points. Oui, le retour de Lorraine, on l'attendait depuis un certain temps et voilà, je ne voulais pas trop non plus la mettre en difficulté, surtout sur le plan physique. Donc, elle fait six bonnes minutes, voilà, dans ce que je venais de décrire, justement, elle a impacté, elle a impacté physiquement, elle a impacté défensivement. Voilà, son rebond offensif, comme on lui connaît, en tout cas, cette qualité-là, son agressivité, voilà, c'est exactement, en tout cas, pour quelqu'un qui revient si tard dans la saison, je pense qu'elle a compris comment elle pouvait nous aider. L'équipe l'a très bien réintégrée, puisque Lorraine ne s'entraîne que depuis, on va dire, six, sept jours. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant d'avoir une joueuse comme Lorraine qui va nous apporter une vraie complémentarité avec Keisha, Keisha qui est une joueuse un peu plus offensive et Lorraine qui est une joueuse plus défensive. Non, moi, ça m'embête, ça m'embête de finir le match comme ça, voilà, parce qu'on doit, si à un moment, on est, on veut, on veut être, je vais dire, plus ambitieux, voilà, on doit être plus rigoureux et ça n'a pas été le cas. Après, peu importe qui est sur le terrain à ce moment-là, que d'avoir Binta, Majeux Espoir, sur le terrain, c'est pas le problème, il n'est pas là, c'est qu'on doit faire preuve de caractère jusqu'à la fin du match. Ça a failli nous coûter très cher contre d'autres équipes où on a laissé des équipes avoir le dernier ballon et peut-être faire basculer des matchs. Pour moi, voilà, il y a presque huit points de trop. Il y a huit points de trop. J'aurais préféré peut-être marquer, moi, trois, quatre paniers de moins, mais défensivement, faire le travail jusqu'au bout. Donc, c'est pas juste, oui, le bémol, qui, que, non, les filles le savent qu'on va retravailler dessus parce que les détails vont être importants à un moment ou un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.